FIGHT TO SURVIVE Heureux les amis, bon la story entre Jon Jones et Aspinal continue d'accord Voilà pour le coup Jon Jones est sorti du silence et il tacle Aspinal Bon vous allez voir que je suis d'accord à 30% avec Jon Jones Voilà parce que bon pour le coup je donne raison à Aspinal d'accord Donc Jon Jones il a dit quoi dans un tweet Donc il y a certaines personnes qui estiment que Jon Jones est égoïste puisqu'il garde la ceinture et bloque la division Moi par rapport à ça je suis d'accord Après il dit quoi, toutefois le champion ne le perçoit pas comme ça et pointe du doigt Thomas Spinal A ce sujet l'américain explique sur Twitter Serez-vous d'accord pour dire qu'il est tout aussi égoïste d'avoir un champion intérimaire en parfaite santé qui n'a que 30 ans Qui est assis et attendant de combattre le vainqueur d'un combat entre un champion de 42 ans et un homme de 36 ans De plus les deux sont littéralement déjà engagés à se battre, personne ne m'arrêtera, je suis en mission Donc là, là les gars, là je suis pas d'accord Là je suis d'accord et je suis pas d'accord Je suis d'accord avec un point C'est vrai qu'Aspinal il pourrait combattre d'autres personnes au lieu d'attendre le champion etc Mais ça c'est dans le meilleur des mondes Parce qu'Aspinal il a totalement raison d'attendre Vu que le champion de la catégorie Jon Jones là il est vacant Là il peut combattre, il est plus en arrêt C'est tout à fait normal que le champion intérimaire veut combattre le champion de la catégorie et réunifier la ceinture Et normalement, le champion de la catégorie devra avoir le même état d'esprit D'accord ? Donc là Jon Jones il veut absolument pas fronter Thomas Pinal J'avais fait deux vidéos par rapport à ça, je vais pas me répéter Ce qui est vraiment pas normal Parce que là dans la catégorie on va dire il y a deux champions Pour ceux qui comprennent pas en fait Qui disent ouais Thomas Pinal c'est personne etc Là dans la catégorie on a deux champions Même s'il y a une ceinture, c'est voilà la véritable ceinture du champion L'autre, il est quand même champion de la catégorie Même si c'est intérimaire Et c'est pour ça que normalement il doit avoir un combat entre les deux Pour faire une réunification Jon Jones là voilà Il dit non etc Et après il commence à trouver des excuses A parler de l'âge L'autre il a 30 ans Contre le champion qui a 36 Et l'enchaînement qui a 42 Mais personne a forcé Jon Jones les gars Personne a forcé Jon Jones A monter chez les poids lourds Et à combattre à 36 ans Ça c'est lui qui l'a voulu D'accord ? Donc il peut pas trouver des excuses par rapport à ça Il peut pas jouer avec l'âge T'as 36 ans ou t'as 50 ans Si t'es détenteur de la ceinture Tu dois affronter les adversaires que tu dois affronter Miovic Chey en a plein Ils me reprennent Eh c'est pas Miovic Moi j'ai l'habitude de dire Miovic Voilà Et je continuerai à l'appeler Miovic Que pour vous Pour ceux qui parlent Voilà Miovic les gars Il a 42 ans Ça fait longtemps qu'il veut affronter Jon Jones Et que Jon Jones veut l'affronter C'est un combat qu'il risque de se faire D'accord ? Mais là Le plus important encore une fois C'est de rallier la ceinture Ça veut dire Jon Jones Il rallier la ceinture Qui gagne ou qui perde Par la suite Il peut affronter Miovic Voilà C'est un combat qui peut toujours se faire Donc là Ce qui risque de se passer Après Personne ne peut le savoir Allah wa'alem Comme on dit chez moi Mais je pense que Jon Jones Il va affronter Miovic Qui est considérer comme le GOAT Chez les poids lourds D'accord ? Et s'il le gagne Et ben Jon Jones Il mettra fin à sa carrière Il dira J'ai battu le GOAT Des poids lourds D'accord ? Et il esquivra Aspinal Il dira J'ai plus rien à prouver J'ai battu le GOAT De chez les poids lourds C'est moi le GOAT Machin Nanana Voilà C'est ce qui risque de se passer Les gars Et Jon Jones Il est très intelligent Il est très malin Ne vous inquiétez pas Il fait pas ça pour rien Et je pense que si Jon Jones Affronte Miovic Je pense que ça risque d'être Un combat serré Mais bon Miovic il a comme 42 piges Il va sur ses 43 ans Ça risque d'être Un combat serré Mais je mets un petit peu Favori Jon Jones Mais voilà S'il gagne Il ira pas voir Aspinal Je pense Après Après Avant qu'on lui propose 100 millions Un chèque Qu'il peut pas refuser quoi Vu qu'il est déjà Multi 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 millionnaire Y'a moyen que Pour sa legacy Pour Zama marquer L'histoire Qui refuse Aspinal Et qui partent En ayant battu Le gout Entre guillemets Des poids lourds Voilà les gars Je suis extrêmement déçu Moi comme je vous ai dit J'aimerais voir Aspinal Contre Jon Jones Vraiment c'est l'un des combats Je pense actuellement Que je veux le plus voir Donc voilà les gars Encore une fois Ce combattant Jon Jones Il fait couler Beaucoup d'enre Bref les gars De toute façon On en discute en commentaire Si vous êtes pas d'accord Avec moi On envoie un message Tranquille etc Et on en discute en commentaire Je vous dis à la prochaine vidéo La famille Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada